Je suis ravie aujourd'hui de vous parler des aimants, cette source de confort et de mieux-être au quotidien que j'ai rencontré il y a neuf ans maintenant et que je fais découvrir à travers des accessoires et des bijoux. Et donc je vais vraiment aujourd'hui vous parler de cette source des aimants qu'on peut intégrer effectivement aussi dans des bijoux et des accessoires. Alors, je vais partager mon écran pour que vous voyez des supports visuels. Ok, donc on va voir ensemble qu'est-ce que les aimants peuvent nous apporter. L'idée c'est ça, c'est que vous repartiez avec cette notion de qu'est-ce qu'un aimant, comment les aimants peuvent nous apporter du confort et de mieux-être parce que ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut sentir et qu'on peut mesurer. Donc c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc on va voir que c'est une source naturelle, on va aussi parler un petit peu d'histoire parce que ce n'est pas d'aujourd'hui. Et je vous parlerai des effets, des aimants, je vous donnerai quelques exemples. Et puis pour terminer, voilà, juste parler un petit peu de nos fonds juste sur les produits que vous pouvez éventuellement vous offrir pour avoir cet apport et cette expérience magnifique. Alors donc moi j'ai débuté, j'ai découvert les aimants il y a neuf ans. Je viens du monde de la chimie et pendant cinq ans j'ai distribué des produits en parallèle de mon activité de chimiste. Et j'avoue que c'est une belle expérience, c'est une expérience humaine parce que c'est aussi la possibilité de distribuer des produits en vente directe, en face à face. Donc du coup c'est quelque chose de très sympa. Et moi ce qui m'a attirée dans ces produits, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Et le bien-être naturellement, comparé à ce que je faisais aussi au laboratoire chimiquement, m'a parlé énormément et c'était vraiment très intéressant de pouvoir faire ça. Alors, la force magnétique. La force magnétique c'est une force naturelle. Donc là vous pouvez voir une belle aurore boréale. Avant, j'adis, l'électricité, la lumière, c'était des choses, des énergies mystérieuses. Et effectivement, la force magnétique c'est pareil. C'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Donc le terme de force magnétique, d'énergie magnétique vient du nom de l'île grecque Magnésie, où l'on trouve justement les éléments naturels, la magnétique. Le champ magnétique terrestre, qui est là pour nous protéger des rayons du soleil, sinon il n'y aurait pas de vie sur Terre, ça joue vraiment un rôle essentiel dans le développement de la vie sur Terre. Les mouvements de la Terre ont donné naissance à ce grand champ magnétique, et donc les aurores boréales, en fait, sont le résultat de ces mouvements. Alors, il y a plein de scientifiques qui se sont intéressés quand même à ce champ magnétique, et à ce que ça pouvait aussi, comment ça avait cet impact sur l'âge. Et notamment le chirurgien Philippe Orengo a vraiment affirmé que tous les systèmes biologiques montrent une grande sensibilité au champ magnétique, et en fait, que toute cellule est née dans un bas magnétique. Donc on a vraiment besoin de cette énergie, de cette force magnétique pour vivre. Voilà, c'est vraiment quelque chose de vital pour nous. Alors aujourd'hui, cette force magnétique, elle est en carence, en fait, elle diminue. Alors, étant donné qu'on n'est pas à côté, je ne vais pas vous visionner une vidéo que j'ai sur Internet. Donc cette vidéo montre bien que la carence magnétique, elle est due à tout ce qu'on a amené, nous l'homme. Je pense que cette période qu'on vit en ce moment de confinement chez nous, nous rend bien aussi la planète, qu'effectivement, ben voilà, on met moins de pollution, on met moins tout ça. Et c'est vrai que ben, les ondes fréquences basses, en fait, donc on peut trouver avec les proménagers, les microns, les ordinateurs, les portables, les télés, etc. Ça va en fait nous manger ce champ magnétique naturel, cette énergie magnétique naturel. Et donc, du coup, on est vraiment dans une diminution du champ. Et cette situation, en fait, dérègle aussi nos glandes endocriniennes et nos centres énergétiques. Tout ça, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais effectivement, c'est ce qui se passe aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de soins magnétiques, de soins énergétiques. Voilà, on ressent vraiment ce besoin d'avoir cet apport pour pallier et se rééquilibrer au niveau énergétique avec l'énergie magnétique. Alors, il faut savoir que ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait, l'usage des aimants. Les Égyptiens, bien avant les Chinois, utilisaient les aimants. Cléopâtre portait une amulette magnétique. On le trouve aussi sur les hiéroglyphes. Et ensuite, effectivement, les Chinois ont utilisé les pierres magnétiques sur les centres énergétiques, bien avant l'acupuncture. Donc ça, c'est les écrits, c'est la littérature qui nous lie pour relancer l'énergie vitale. Vous savez que pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la médecine chinoise, on a des points, on a des centres énergétiques sur tout notre corps. Et effectivement, ils posaient, plutôt que de poser après, effectivement, ils l'ont fait avec les aiguilles. Ils posaient ça avec des pierres magnétiques pour relancer l'énergie vitale. Voilà, voilà. Donc effectivement, voilà, c'est les textes qui nous racontent ces usages bénéfiques. Alors, qu'est-ce qu'un aimant ? Voilà, c'est juste un petit rappel en fait sur qu'est-ce qu'un aimant. Donc, un aimant, vous savez qu'il y a un pôle Nord et un pôle Sud. Que ça attire des matières, peut-être que le fer, le nickel, le cobalt. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, il y a cette différence de polarité, le pôle Nord, le Pôle Sud. Et vous allez avoir vraiment cette ligne de force qui vont vous apporter en fait ce magnétisme. Donc, par exemple, si vous mettez, si vous posez un aimant, avoir un pôle sur l'aimant et un autre pôle en fait qui va être sur votre peau. Et donc, du coup, vous allez avoir cette ligne de force. Et après, on connaît tous la boussole qui indique le Nord avec une aiguille magnétisée. Et juste, voilà, pour le petit truc, vous savez qu'on a du fer dans le sang. Donc, effectivement, de pouvoir poser des aimants sur nous, ça va aussi apporter. Donc, on a beaucoup aussi, vous pouvez regarder sur Internet, beaucoup de kinés maintenant qui parlent d'ostéopathes, qui utilisent des aimants en fait pour cibler, pour rééquilibrer le corps et aussi pour travailler sur les douleurs. Il y a plein, plein, plein de choses qui sont mises en place. Alors, vous avez trois types d'aimants. C'est intéressant quand même de revenir un peu dessus. Vous avez les aimants naturels dont je vous ai parlé tout à l'heure par rapport à cette île grecque, la magnétique. Ensuite, vous avez les électro-aimants. Donc, ça, c'est avec un courant électrique. Donc, ça, c'est une aimantation qui va être éphémère. Ça ne va pas durer. Et vous avez les aimants néodynes qui sont fabriqués industriellement, qui, eux, sont permanents. C'est les plus puissants. Vous allez les trouver dans plein de l'accessoire. C'est ce qu'utilisent effectivement quand on regarde les vidéos de l'ostéopathes, de l'hérapeute. C'est ces aimants-là qui sont utilisés. Et voilà, ces aimants-là ne se déchargent pas. C'est des aimants permanents. Et il faut savoir qu'un aimant comme ça va perdre un dixième de sa puissance tous les cent ans. Donc, vous avez de la marge. Alors, avant de parler de puissance, j'ai envie de vous raconter aussi quelques petites anecdotes par rapport aux aimants et à ce champ magnétique. Il faut savoir que, vous savez, les cosmonautes sortent du champ magnétique terrestre quand ils vont dans l'espace. Et ils se sont rendus compte qu'ils développaient des ostéoporoses, enfin des maladies, quand ils revenaient sur Terre. Et en fait, aujourd'hui, il faut savoir que toutes les combinaisons d'astronautes sont équipées d'aimants, justement, pour pallier à cette carence, enfin, au champ magnétique qu'ils ne peuvent plus avoir pendant leur voyage. Donc, ça, c'est intéressant aussi de pouvoir supporte ça, parce qu'effectivement, il y a plein d'expériences et plein de témoignages. Et les scientifiques, même si ce n'est pas quelque chose qui est reconnu encore aujourd'hui, s'y intéressent énormément. Alors, vous avez différentes puissances. Si vous vous intéressez à des produits avec des aimants, vous allez voir qu'il y a différentes puissances. Ça, c'est important de le savoir. Et on va parler en gosse ou en tesla. Donc, ça va dépendre, en fait, comment on met les zéros. Donc, par exemple, là, si je vous montre sur mon bracelet, du coup, j'espère que vous voyez au niveau de la caméra. Donc là, vous avez un aimant qui représente 1200 gausses ou 0,12 tesla. Ça dépend comment on met la virgule des zéros. D'accord ? Donc, on voit bien ici qu'on va avoir un petit champ magnétique et que ça va agir en profondeur. D'accord ? Ça va vraiment vous, je n'ai pas trop le mot irradier, mais vraiment, vous allez avoir ça qui va agir en profondeur sur votre corps. Et après, il va y avoir toute une circulation sur votre corps avec le sang. Alors, les aimants, vous avez… Avant, je vais vous montrer un autre aspect de la puissance avec quelque chose qui est beaucoup plus fort, à 0,22 tesla, si vous vous rendiez compte. Donc, ça, c'est un accessoire que je vous parlerai plus tard. Là, vous avez un champ magnétique de 2200 gausses, 0,22 tesla. Donc là, on voit qu'on peut mettre beaucoup plus de pièces. Et vous allez avoir un clou libre en champ magnétique. Donc, vous allez avoir une action qui va surtout agir plus rapidement. Et c'est pour vous montrer que c'est important aussi de voir la différence. Alors, il y a de plus en plus de sociétés qui créent, qui proposent en fait des produits magnétiques. Donc, moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de sortir toujours votre petite pièce d'écriture de 1 centime. Ça va vous permettre de vérifier déjà qu'il y a bien des aimants et de voir un petit peu ce que ça représente par rapport à ce que vous voulez. N'ayez pas peur de le faire, oser. Ça peut être intéressant. Alors, les aimants. Plusieurs actions. Plusieurs actions sur les aimants. Alors, c'est intéressant parce qu'au Japon, c'est le docteur Nakagawa dans les années 50 qui a commencé à faire des études. Donc, vous savez que souvent, quand on teste par exemple des cosmétiques, on nous met des résultats d'enquête. 98 % de satisfaits. On se dit « Wow, c'est génial, ce produit est super. » Ce qu'on ne sait pas, c'est que ça a été fait que sur 20 personnes. Donc là, effectivement, ça peut être un fait. Alors, ce qui est super avec cette étude, que j'ai étudiée aussi, enfin, que j'ai vue, cette étude a été faite sur 11 000 personnes sur la déficience. Voilà, le thème, c'était la déficience du champ magnétique. J'espère que vous continuez à m'entendre. Et donc là, plus de 80 % des effets positifs sur des symptômes type mal-être, fatigue, stress. Donc, c'était très intéressant parce que 80 % de résultats positifs sur 11 000 personnes, on peut dire que c'est quand même un beau résultat. Alors, la circulation du sang, c'est partie du bien-être de chacun. Elle nous approvisionne en oxygène, en vitamine et en enzine. On a du fer dans le sang. Et effectivement, on voit bien sur la photo de cette diapo. C'est pour ça que c'est chouette de pouvoir vous partager ça. Si vous mettez, en fait, un champ magnétique, donc un aimant, là, on voit un petit aimant au niveau du sang. Quand on regarde au microscope, en fait, les hématies, les globules vont se disperser. Vous allez avoir une meilleure oxygénation, une meilleure circulation. Et ça va vraiment vous apporter, voilà, une meilleure circulation. Il y a plein, plein d'effets après sur le corps, vous imaginez bien. Donc là, c'est très parlant, cette photo. Et voilà, c'est des choses qu'on a récupérées de toutes ces études. Et ça a vraiment été une découverte. Parce que ça joue, du coup, un rôle important dans le métabolisme. Et le fer constitue un apport d'énergie, donc d'énergie déterminant. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que c'est encore plus facilement magnétisable. Voilà. Donc, en tout cas, les conclusions aussi d'un docteur français. C'est intéressant que je vous partage ça aussi par rapport à toutes ces actions. Parce que, donc, vous le voyez, c'est aussi beaucoup d'actions sur le système nerveux. Et le centre antidouleur de l'hôpital Cochin a fait une étude clinique sur l'hémantothérapie, sur les céphalées de tension type névralgie d'Arnal. Et voilà, le résultat, c'est que même des sujets qui avaient des douleurs de plus de 40 ans, des douleurs qui ne pèsent jamais, étaient soulagés avec les mentothérapies. Donc, c'est intéressant de faire sa propre expérience. Effectivement, il y a des témoignages, énormément de témoignages sur le soulagement des douleurs. En France, je sais que les 238 douleurs de Nantes utilisent beaucoup ça. Voilà. Et vous avez aussi tout l'aspect rééquilibre énergétique par rapport à ce que vous expliquez de la carence magnétique du champ terrestre. Ça va nous rééquilibrer le fait de porter des aimants ou de mettre des aimants sur nous pour différentes choses. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez mettre les aimants sur votre corps. Donc, ça va vous apporter tout ce que je vous ai expliqué auparavant. Et vous pouvez aussi magnétiser l'eau. On sait que l'eau, c'est la vie. Si on ne boit pas, à un moment donné, on va avoir un problème. Et là, vous pouvez magnétiser l'eau. Et ça va vraiment plein de choses. Il faut faire votre propre expérience. Mais on dit que c'est une eau qui va aider à renforcer le système immunitaire, antioxydante. Elle aide à éliminer. À un moment, vous allez avoir cette étude d'élimination des toxines du corps. Donc, voilà. Ça va vraiment avoir cet effet-là. Et comme les globules rouges c'est à l'air dans le sang, vos molécules d'eau qui sont toujours là, ça ne va rien modifier du tout, vont se trouver plus oxygénées. Donc, on appelle ça aussi une eau dynamisée. Mais ça va être aussi... On voit bien, en fait, sur les carats, vous avez des petites bulles. Vous avez des petites bulles. En fait, c'est surtout la structure physique de l'eau qui va être modifiée. Par exemple, vous savez, quand on met une goutte d'eau sur un sopalin, on va avoir, en fait, la goutte d'eau qui va s'étendre. D'accord ? Et en fait, quand vous comparez une goutte d'eau magnétisée et non magnétisée, en fait, ça n'a pas du tout le même pouvoir mouillant. La goutte d'eau ne va pas s'étaler de la même manière. Donc, c'est comme ça aussi qu'on peut le voir. Alors, effectivement, quand je fais des conférences en live, je peux vous faire la démonstration avec vous. Là, c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, c'est quelque chose de chouette. Et on fait toujours l'expérience aussi de pouvoir goûter, par exemple, des boissons très acides, ça va enlever l'acidité. Vous avez aussi l'amertume, l'amertume d'un thé, l'amertume de plein d'autres choses. Ça va vous enlever l'amertume. Et ne serait-ce que votre eau du robinet qui n'a pas toujours forcément très bon goût et surtout avec tout ce qui est dedans, vous allez modifier ce goût, en fait, au niveau de l'eau. Donc, on va avoir un bon temps après pour les questions-réponses. Pour ceux qui sont intéressés, pour avoir plus d'infos sur les choses et comment ça peut fonctionner, bien sûr, j'irai trop. Voilà. Donc, après, effectivement, en conclusion de tout ça, c'est que avec le syndrome de la carence magnétique, en fait, c'est intéressant de porter des aimants au quotidien. En préventif, on n'est pas forcément obligé d'avoir des douleurs pour porter des aimants parce qu'effectivement, comme on dit par rapport à la carence, ça va vous faire du bien au niveau énergétique. Ça peut être possible aussi de le porter à l'endroit d'une douleur. Donc, on a des... Chez l'Energétique, on a des accessoires pour ça et de boire plusieurs verres de magnétiser par jour. Là, vous avez vraiment votre rapport quotidien magnétique avec les aimants qui vont vous apporter ce bien-être et ce confort. Et comme je dis toujours, effectivement, comme ce n'est pas quelque chose qu'on peut mesurer, qu'on peut concrètement voir, voilà, c'est quand même compliqué de se dire « Ouais, j'entends bien ce que tu dis, Floriane, mais bon, moi, je te demande... » En fait, chacun doit faire sa propre expérience. On n'est pas tous réceptifs de la même manière en champs magnétiques terrestres. Donc, il faut que chacun fasse sa propre expérience et porter, voilà, un aimant sur soi pour voir qu'est-ce que ça vous apporte. Alors, un petit mot sur les produits que je vous propose justement pour porter des aimants au quotidien. Donc, à savoir que... Donc, je peux vous parler des actions des aimants, mais en aucun cas, je vais vous dire que ça va vous soulager votre arthrose, une migraine, etc. Ça, c'est après votre propre expérience qui doit le dire. ce n'est pas du tout... Voilà. Je vais... Ce n'est pas comme ça que je fais découvrir les aimants. Vraiment au sens large et après, vous devez faire votre propre expérience par rapport à ce que vous, vous auriez besoin. Il y a des contre-indications quand on porte des aimants. Quand on a des pacemakers, des stimulateurs cardiaques, on évite d'en porter parce que les aimants, on le sait, arrêtent les piles. Donc, quand vous avez des piles sur vous, il faut se poser la question. Après, quand on a des pathologies ou des choses et qu'on a un doute, il faut surtout demander à des médicaires. Il faut s'intéresser. Il y a plein de médecins qui sont ouverts à ça. Donc, il ne faut pas hésiter. Et pour les femmes enceintes, en fait, c'est juste des mesures de précaution parce qu'on ne peut pas prouver quoi que ce soit. Donc, en général, on déconseille et après, c'est à chacun de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Alors, juste un mot, en fait, sur les produits que je distribue. Donc, c'est des produits qui sont fabriqués en Allemagne, en Italie, c'est allemande. vous avez une base d'acématifs inoxydables et hypoalérgiques. Vous avez plusieurs... Après, vous avez plein, plein, plein d'autres matériaux qui vont créer, qui vont faire que la fabrication de vos bijoux, voilà, des perles, des pierres précieuses, des cristaux de Zarowski. Donc, ça, après, c'est acheté propre à chacun par rapport à son truc. et c'est important de savoir aussi que vous avez une garantie de deux ans. Donc, c'est pas forcément donné à tous les produits. Donc, c'est intéressant de se mettre. En plus des bijoux, on a une très large... Je vais pas vous... Si vous avez, effectivement, des questions après ou si vous voulez savoir si ça existe, vous pouvez y répondre. mais voilà, il y a des accessoires de massage, c'est des choses qu'on voit ici. Vous avez donc, effectivement, des maniètes qui ciblent les douleurs. Vous avez tout ce qu'il y a pour l'eau, les cigs, des dessous de verre, des gourdes. Vous avez, voilà, des coussins pour la nuque, des masques, des semelles. Voilà, vous avez différentes choses et ça permet, voilà, d'avoir une large gamme pour s'apporter des bien-être au quotidien chez soi. Alors, il n'y a pas de bijoux spécifiques ou d'accessoires spécifiques qui va vous apporter quelque chose, en fait, tout que vous... de porter au quotidien et de mettre au quotidien les aimants sur vous et le corps fera l'arrêt. C'est ce que je dis. Et vous avez un petit peu cet essentiel bien-être d'avoir des accessoires qui vont se simuler, qui vont se cibler. Tous les aimants vont agir sur la circulation, circulation d'énergie, circulation de tout ce qu'on a dans notre corps, en fait, donc une meilleure circulation. L'élimination, notamment avec tout ce qui est eau magnétisée, mais aussi de porter un aimant au quotidien. Ça va aussi vous aider à éliminer. Et le côté nutrition, parce que chez Energetix, on a aussi des compléments alimentaires, des minéraux qu'on peut mettre dans l'eau et un complément alimentaire aussi pour pouvoir. Voilà. Donc, c'est une présentation, effectivement, que j'ai terminée. Donc, maintenant, avec plaisir. Je pense que je vais arrêter le partage et puis ceux qui ont des questions. Floriane, tu as une question. Par contre, juste une précision parce qu'il y a eu, au niveau de la connexion, il y a eu certainement des micro-coupures. Donc, pour ceux qui écoutent, s'il y a eu des choses pas très claires, autorisez-vous à reposer toutes les questions. Oui, parfaitement. Voilà. Il y a eu des micro-coupures, donc non, dans l'ensemble, on ne peut plus. Je m'excuse. Non, mais c'est comme ça. Donc, c'est juste pour préciser aux gens s'ils reposent des questions sur des choses que toi, tu as déjà dites. C'est simplement qu'au niveau des... Mais c'est compliqué de te couper parce que ça revenait, tu sais, c'était vraiment juste un bout de mot ou voilà. Donc, il y a une question, c'est bonjour, comment fait-on pour magnétiser de l'eau ? Et ça vient de Nathalie. D'accord. Alors, Nathalie, donc, il faut avoir, si vous utilisez par exemple des produits énergétiques, donc, on propose des sticks à eau comme ça. Voilà, donc vous avez l'aimant ici. Je vais vous montrer avec la petite pièce. Voilà, vous avez l'aimant ici. Il suffit en fait de mettre ce stick à eau. Donc là, vous voyez, moi je l'ai dans ma caraffe avec mon sachet de numéro. Vous le laissez en statique tout le temps en fait, tout le temps dans votre eau. En un quart d'heure, votre eau, elle est magnétisée juste en laissant immobile dedans. Après, si vous voulez vous servir par exemple d'un verre d'eau que vous n'avez pas eu le temps de magnétiser, vous agitez et ça va se faire instantanément. Donc, quand on agite, ça agit plus rapidement. D'accord ? Mais sinon, voilà, vous avez des sticks à eau. Après, vous avez aussi des dessous de verre. Là, depuis septembre, on a une gourde qui est sortie aussi. Donc, ça nous permet d'avoir aussi la possibilité d'avoir une gourde avec un fond avec les aimants. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, pour l'instant, non. Ça ne filtre pas aussi ? Ah. Je la pose du coup. Oui, dans la conversation, il y en a une. Vas-y. Oui, alors. Par contre, peut-être que tu peux la lire pour tout le monde si les gens n'ont pas paramétré pour la voir. Ça marche. Alors, Karine demande si ça ne filtre pas aussi. Donc, le chlore est encore là. Alors, effectivement, on se rend compte que quand on boit, quand vous avez, vous savez, des goûts, quand je vois chlore, moi, je pense toujours au goût de l'eau de Javel. Non, effectivement, il n'y a plus ce goût de chlore. Donc, l'aimant, le fait de magnétiser l'eau, ça va vous aider à enlever, en fait, tous ces mauvais goûts. Après, si on faisait une analyse d'eau, je ne suis pas sûre qu'il n'y ait plus du tout de plomb, qui n'est plus du tout, vous voyez, par rapport à ce que vous disiez au niveau des fibres. Mais, ça va vraiment faire comme si vous aviez une autre source qui va être, qui sort de la terre, en fait. Alors, là, c'est intéressant aussi, c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais quand vous vous posez la question sur l'eau, il faut savoir qu'il n'y a plus de calcaire. Ça enlève le calcaire. Alors, attention, le calcaire, il n'y a pas s'évaporer. Mais là, on le voit très bien avec ma carafe qu'il faut que je nettoie. Il y a un dépôt mon fond est blanc parce qu'en fait, mon eau, elle n'est plus calcaire. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de clients qui utilisent aussi ces sticks pour mettre dans la cafetière, la bouilloire, les SNCO et tout ça. Ça protège vos appareils justement parce que vous avez plus de calcaire. C'est assez impressionnant. Donc, on voit bien qu'il se passe quelque chose. D'autres questions ? Alors, on a une question qui nous dit effectivement, est-ce qu'avec un fer à cheval, ça peut fonctionner pareil ? Alors là, écoutez, en neuf ans d'activité, c'est la première fois qu'on me pose la question. Non, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Après, tu as d'autres questions qui sont comment peut-on se procurer vos produits présentés en ces temps de confinement ? Alors, en ce temps de confinement, c'est très facile. J'ai une boutique web. Donc, vous pouvez commander sur ma boutique web en passant par mon site internet bien-être-soi.fr. Donc, je pense que dans l'association, il y aura mes coordonnées. après, je peux aussi les noter, je ne sais plus trop. Voilà. Donc là, vous allez dans ma boutique, vous avez tout, toute, toute la collection et après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'appeler. Ça sera avec plaisir que je vous guiderai et Énergetix travaille toujours. Les livraires EPS aussi, vous pouvez vous faire livrer en deux jours ouvrés. Les produits sont chez vous. Peux-tu en dire plus, Floriane, sur les minéraux que tu mets dans l'eau ? Oui. Donc, Béatrice. Oui. Alors, je vais vous montrer avec ça. Alors, les minéraux, les sachets de minéraux, je vais vous montrer en sortant de ma carafe. Vous ne pouvez pas complètement tout voir, mais voilà. Donc, c'est des sachets, vous voyez, de microbilles. D'accord ? Donc, c'est des pierres de Meifan, ça s'appelle. Donc, ces microbilles, ça va vous apporter en quatre minéraux, du fer, du zinc, du calcium et du magnésium. D'accord ? Donc, vous savez qu'on est souvent en carence de ces minéraux. Pourquoi ? Les naturopathes le diraient beaucoup mieux que moi, c'est qu'on ne pue pas forcément bien nos légumes et en fait, on évacue ces minéraux. Et donc là, on a toujours des fois des carences en fer, en magnésium, etc. Donc, vous avez ces minéraux dans ce sachet. Les sachets, ça peut s'acheter à part, par trois. Un sachet est valable un mois si vous buvez deux litres d'eau. Le sachet est vraiment fait pour être mis dans l'eau. D'accord ? Donc là, vous voyez, moi, je le mets dans ma caractère pour toute la famille en particulier. Et si vous n'utilisez pas forcément, je ne sais pas si vous buvez seul et que vous n'avez pas deux litres d'eau par jour, c'est valable pour 75 litres. Et en fait, une fois que votre sachet, voilà, vous l'avez bien utilisé et que vous avez fait les 75 litres, vous mettez ça dans vos plantes, ça va leur apporter des minéraux. Donc en fait, c'est déjà fait quelque chose qu'on va mettre à la poubelle. Donc, c'est vraiment un super produit qu'ils ont créé il y a moins d'un an. Existe-t-il une différence avec le système Vortex ? Alors, le système Vortex, ça ne me parle pas. D'accord. Donc Marie-Claude, est-ce que vous pouvez repréciser un petit peu pour qu'on puisse répondre à votre question ? Une autre question de Laurence. Peut-on utiliser ce stick avec n'importe quelle boisson ? Avec n'importe quelle ? Boisson. Ah oui ? Ah oui, complètement. Complètement. Moi, j'ai beaucoup de clients qui l'utilisent dans les boissons acides. J'ai beaucoup de témoignages. J'ai même une cliente qui remange de la rhubarbe. Vous savez que la rhubarbe, c'est très acide. Et en fait, elle fait des tartes à la rhubarbe. Elle mélange sa rhubarbe quand elle la cuit avec le stick. Et elle peut, voilà, remanger de la rhubarbe parce que c'est très acide. Il y en a aussi, je l'ai testé. Je l'ai testé. J'ai des clients qui l'ont testé. Dans le vin, si vous avez un vin qui est très, avec beaucoup de salin, qui est très fort, vous pouvez mélanger et ça va vous adoucir le goût du vin. Donc, il faut vraiment faire votre propre destin. Il faut mettre dans tout, dans le thé, dans le café. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui l'appartient. Ok, alors, il y a Karine qui demande, ma naturopathe m'a justement conseillé de boire de l'eau peu minéralisée car nous ne sommes pas minérales mais organiques. Je ne comprends plus rien à ce discours. Je ne comprends plus rien à ce discours. Alors, l'eau que vous avez qui est magnétisée, c'est une eau neutre et ionisée du coup. Donc, c'est exactement ça. C'est comme peut-être que votre maturopathe vous a conseillé de boire comme de l'eau mon roucou ou de la rosée de la reine et en fait, l'eau magnétisée va avoir exactement le même pH et les mêmes constitutions. Donc, c'est ça en fait. Effectivement. Une eau magnétisée, je n'ai pas dit qu'elle était minéralisée. Mais en fait, l'apport de, de minéraux va la rendre neutre et ionisée. D'accord. Donc, magnétisée et minéralisée, c'est complètement différent. Les deux font une belle association. Mais effectivement, oui. Mais ça va, les minéraux vont aider aussi à réguler le taux d'acidité dans le corps. Alors, Karine précise, vous avez dit que vous ajoutez ajouter des minéraux tout à l'heure. Oui, parce que les sèchers de minéraux, on met ça dans l'eau. On met ça dans l'eau. Donc, après, ça n'a rien à voir avec une eau minérale. Ça ne va pas du tout avoir le même effet. Et en plus, on la magnétise. Donc, du coup, la structure de l'eau ne va pas du tout être la même qu'une eau minérale. Mais après, Karine, voilà, il faut voir aussi par rapport à ce que votre naturopathe vous a dit. L'apport de minéraux, ce qui est sûr, c'est qu'il est aussi important. D'accord. Donc, Karine, j'ai lu les commentaires qu'elle aime. D'accord. OK. Alors, Marie-Claude précise, le vortex provoque un mouvement dynamique centripède et sens inverse des aiguilles du monde tourbillant dans une carafe. L'eau est également dynamisée, oxygénation accrue. L'eau vitalisée par le vitaliseur plus qui peut monter jusqu'à 50... Alors, je ne sais pas comment ça se dit, ça. 5500 gausses. Pardon. D'accord. Alors, je ne connaissais pas cette technique. Et en fait, ta question de base, c'était... Est-ce qu'il y a une différence entre ce que toi, tu dis et le système vortex ? Alors, en fait, là, comme elle... Moi, je ne l'ai pas testée. Donc, effectivement, je ne peux pas trop comparer. Ce qui me vient, là, c'est qu'avec un stick à eau, vous avez juste à le poser tout le temps dans votre caracte et vous n'avez rien d'autre à faire et votre eau est magnétissée. Donc, après, ça me paraît plus simple. Mais si ça fonctionne très bien avec votre vortex, continuez avec votre vortex. après, ça, c'est propre à chacun comment il veut s'apporter en fait ce... voir en fait les aimants. Et donc, au niveau des aimants, toi, ça monte jusqu'à combien de gosses ? Tu sais où ? Deuxièmement. 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 Deuxièmement, avec le petit cœur en fait qui cible vos douleurs. Voilà. C'est un accessoire en fait que vous mettez pour cibler vos douleurs n'importe où là où vous avez une douleur. D'accord. Peut-être que cette précision va répondre à Marie-Claude. Sinon, Marie-Claude, je vous laisse repréciser. Tu as une autre question de Jean-Pierre. Jean-Pierre qui dit bonjour Floriane. J'ai un pôle de masse dans ma maison pour me chauffer sur un auton de pierres nommées statites. Pierres férouses naturellement. Est-elle aimantée ? A-t-elle de l'action sur mon lieu de vie et sur moi ? Merci à notre réponse. Alors, merci Jean-Pierre pour votre question mais je ne travaille pas avec les pierres. Je travaille vraiment avec des aimants néolimes qui sont fabriqués industriellement donc je ne peux pas vous répondre. Il faudrait plus demander à une méthothérapeute. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Non. 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 Pour l'instant, à moins que quelqu'un est en train de la taper. Pour Jean-Pierre, vous pouvez éventuellement aller voir sur le site mieux-être Normandie. On a le lien avec les collègues qui sont lithothérapeutes et autres. Vous avez des possibilités effectivement de récupérer des informations et d'avoir réponse à votre question. Simplement. Oui, il y a Christelle qui pourra parfaitement vous répondre. Il y a une question. Merci, Florianne. Il y a tout d'accord. Du coup, les personnes qui… les gens, ils ont mes coordonnées s'ils veulent nous contacter. Oui, tout à fond. Sur le site mieux-être, vous avez dans l'onglet les préludes un onglet intervenant et dans cet onglet intervenant, il y a la liste de tout le monde et ça renvoie sur notre partenaire où chaque partenaire a une fiche et on va retrouver aussi les informations sous les vidéos. Il y aura un onglet, ce qu'on appelle le bouton sur le site et en cliquant sur ce bouton, ça vous renverra vers le site de chacun des intervenants des vidéos. Sinon, pour information, si vous voulez voir des vidéos d'explications sur certains produits, notamment tous les accessoires de bien-être, vous allez en fait sur ma chaîne YouTube Florian Gill et vous allez voir toutes ces explications sur les différents accessoires. Donc, ça peut être intéressant si vous vous posez un petit peu de questions pour pouvoir avoir des produits, un peu comment ça fonctionne, des témoignages et tout. Ok. Alors, pas d'autres questions ? S'il n'y a pas d'autres questions ? Écoute, a priori, non. Après, je ne sais pas si toi, tu veux dire autre chose ou repréciser des choses. Non, je vous ai vraiment donné les basiques sur les aimants. Après, chacun va faire sa propre expérience. n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet parce que je reparle un petit peu de l'historique, de l'énergie magnétique naturelle, etc. Et vous avez aussi la possibilité de voir tous les produits. Donc, n'hésitez pas à aller visiter mon site parce que vous avez encore plus de détails et de prendre le temps aussi. Et puis, me contacter si vous avez des questions ou des doutes ou des précisions à avoir. Sachez aussi que ces produits-là, si vous voulez les découvrir, alors là, en ces temps de confinement, c'est vrai que les présentations à domicile sont encore un peu compliquées, mais on peut aussi le faire à distance soit en organisant comme ça une visioconférence où on se voit tous ou voilà, il y a d'autres possibles. Je vous remercie beaucoup, en tout cas, pour avoir participé et ma bonne chance. Merci à toi, Floriane. Il y a Laurence qui dit merci à vous. Merci. Et puis, si pas d'autres questions, on va simplement, Lauréaille aussi te dit merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, si tout est clair pour tout le monde, je vais simplement couper. Marie-Claude dit merci aussi. Donc, il y a des merci, mais il n'y a pas de questions. Les questions, elles sont déjà passées ou alors que j'ai été claire ? Voilà. Donc, c'est une belle journée. Portez-vous bien. Oui.